Musique Découvrez les différentes informations sur les activités des églises de filles et soeurs dans ce programme. Mesdames et Messieurs, fidèles téléspectateurs de Paro-Créatrice Info-Télévision, bienvenue dans Actu des Églises. Musique Commençons comme à l'accoutumé par la région du littoral, plus précisément le département du Mungo, où Christelle Moukodi, notre correspondante, nous donne les détails de l'actualité de ce côté. Bonsoir Christelle. Chalons Muriel, chalons fidèles téléspectateurs de Paro-Créatrice Info-Télévision, bienvenue dans le département du Mungo. Alors Muriel, nous débutons l'actualité de ce côté avec la localité de Melon, où les chrétiens très heureux ont pris part au culte du dimanche dernier. Fabiola Bombay nous donne les détails en langue anglaise. La Bible dit que, «Où que deux ou plus se trouvent dans mon nom, je suis présente dans leur nom. » C'était le cas avec les chrétiens de Dieu dans la Assemblée de Melon. Nous avons également des chrétiens de l'actualité, par exemple, les chrétiens dans la Bible et les chrétiens de leur chrétiens. Le homme de Dieu dit qu'il y a des choses que nous faisons qui permettent le travail de Dieu de prospérer. Il a également encouragé nous à avoir le même amour, être un en-spirit et un en-mind. Il a également créé l'inspiration dans Brannan qui dit, « La prière d'un pasteur est pour le patient de se faire bien. » En conclusion, nous devons prier et demander à Dieu pour notre désir. Que Dieu bénisse nous tous et la prière de la prière de la prière. Il a été Fabiola Bombay pour la Créatrice Info-Télévision. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, « Allons dans la maison de l'Éternel. » C'est ainsi que les chrétiens de Manjo ont pris part au culte du dimanche dernier, le 9 octobre 2022. Joseph O'Killé, en langue anglaise. It was a day of grace and joy for the church of Manjo, who assembled this morning in one spirit to worship God. At 9.30, Fr. Timber-Moses leaded the church in a spirit of adoration. Followed by Pastor Rencomer Charles, who entered and gave a word of prayer, he chose as passage 2 Peter 1, 15-21. And his term was, « God is his own interpreter. » Then he said, « And God is his own interpreter. » And it is possible that we can pray and God doesn't answer quickly, because it is not at the right time. Faith is there for us to believe in God, no matter any circumstances or difficulties. And for us to be called a righteous person, we need to live the word of God. Perseverance is to wait what you ask from God and faith makes you not to be in a hurry. Joseph O'Killé, en langue anglaise, reporting for PCI. Nous continuons avec le Mungo Tabernacle de Korsamba, que le Présidé par le Reverend Jineba Emmanuel, dans son thème, « Le Fou ». Isaac Akame, c'est avec vous. It was a great, gorgeous, and blessed day in the Mungo Tabernacle de Korsamba last weekend. Praces were being led by Brother Tanwen J. Emmanuel. To appear in the world, it was with this song that the man of God, Pastor Jineba Emmanuel, mounted the Popeye. He read, in the books of Exodus 13, verse 22-21, Matthew 3, verse 11, and Acts 2, verse 1-4. He talked on a theme, « Fire ». Fire is a weapon of destruction and an element of purification. God made an alliance with Noah. It was that of fire because he told Noah he will no longer destroy the world by water, but by fire. Our prayers must be accompanied by fire. Don't cry! You devon us a well-o-bop. Tell me first! For the Lord our God is a consummate fire. We are very blessed by the Pastor J. Emmanuel with the sermon concerning the fire of the Holy Ghost that descended upon Joshua. Then he told us that the same fire of the Holy Ghost work with Prophet Branham and he is the same fire of the Holy Ghost that we want to date in our lives. So, to have the thickness that cause for thickness, we have to be baptized by the fire of the Holy Ghost. Retrouvons à présent Elias Fort qui nous donnera les détails du culte du dimanche dernier dans la localité des Bonnets. Le culte de ce dimanche 9 octobre commence comme à l'accoutumée par la demi-heure de silence suivie de la louange conduite par le frère Lambert Ndiatiu. L'homme de Dieu, le frère Daniel Thume de l'église de Mandiu est l'orateur du jour. Après avoir rendu grâce au Seigneur, lit dans le livre de Esther 6, verset 6 à 14. « Chrétiens, ne soyez pas pressés, le Seigneur a un plan pour vous » est le thème de son serment. L'homme de Dieu encourage les chrétiens à faire seulement du bien et le bien les suivra car il y a le livre d'Annal de Dieu et autant convenable il se souviendra de nous. Et poursuivre son propos en ces termes, je cite « Nous sommes des madochés d'aujourd'hui mais il y a aussi les fils de Amand sur la terre. Ne soyons donc pas pressés. » Dans sa conclusion, l'homme de Dieu exhorte le peuple à vivre la sanctification et de prouver partout que nous sommes des chrétiens et que nous ne devons pas nous incliner devant le péché peu importe la tentation ou les épreuves car Dieu veille sur ses enfants et il n'oublie personne. Le peuple de Dieu est congédié après la prière du pasteur de l'Assemblée. Le Lord d'Ivan Santuari de Mbanga était également au rendez-vous dimanche dernier. Voici le reportage d'Amboise Bikès. Il est exactement 9h30 quand le Lord d'Ivan Santuari de Mbanga ouvrait ses portes. Suivi de la demi-heure de silence et à 10h, le peuple est conduit dans la louange et l'adoration par le frère Amboise Dona. Après le service de la louange, le pasteur Balaimanta a la chair pour introduire un serment du prophète intitulé « Questions et réponses » sans aucune référence sur le biblique. La première question est celle-ci. Y a-t-il de mal à se faire des coiffures fantaisistes sur la tête ? À mon avis, répond le prophète, tout ce que je sais est que la femme ne doit pas se couper les cheveux car elle lui serve de voile. Peut-on teinter les cheveux ? Il répond. Je n'ai aucun passage biblique pour m'appuyer dessus mais vous êtes rempli du Saint-Esprit. Si votre cœur vous condamne, mettez de côté et continuez votre chemin. Question 2. Comment reconnaître qu'on a le Saint-Esprit car je désire vivement être rempli de l'Esprit ? Le baptême du Saint-Esprit est une expérience que l'homme doit avoir. Le parler en langue n'est pas un signe initial qu'on a le Saint-Esprit car les sorciers parlent en langue et boivent le sang. La preuve qu'on a le Saint-Esprit est de recevoir le message de son jour et le vivre. C'est par cette erreur que les sacrificateurs ont ignoré le Christ et cela leur est passé dessus alors que Jésus était le Dieu prophète car la plénitude de la divinité était en lui. Quelle souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ ? C'est sur ces paroles que le peuple est congédié après la dernière prière. Que Dieu vous bénisse. Je suis Ambroise Dona de Pumbanga pour Paro Creatus Info Télévisions. L'homme n'est pas en reste. Retrouvons Amba Kané pour les détails du culte de ce côté. Après une vive ambiance de louange conduite par le frein TZQ à Daniel le frein guépi Emmanuel vint pour apporter la parole du jour. Nous sommes les sentinelles de ce message et le thème de son saint mort et les textes lus sont Esther 4 verset 15 à 17 et Esther 7 verset 1 à 5. La Bible nous enseigne l'histoire de la reine Esther et nous parlons d'elle chaque fois mais qui était réellement Esther ? La parole de Dieu nous dit qu'elle était la sentinelle de son jour. C'est elle que Dieu avait choisi pour prévenir son peuple. Tôt aussi tu es une sentinelle et tu dois veiller sur la parole de Dieu en la prenant au sérieux en la mettant à la prééminence. Le bon gardien c'est celui qui veille sur une maison pendant que les autres dorment. Il reste à son poste de devoir pour ne pas laisser l'ennemi entrer. C'est nous qui avons les réponses à toutes les questions que le monde se pose en ce moment et cette réponse c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on peut donner au monde ce n'est pas de l'argent ni des grandes maisons mais c'est lève-toi et marche. C'est cette parole-là. Veillons sur la parole de Dieu et nous serions bénis. A la fin le pasteur qu'un sort Paul Vint pour congédier l'assemblée. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Anne Bacane et depuis long pour paroques réatrices infotélévision. Nous clôturons avec la localité de Dibombari où le compte rendu nous sera donné par Christian Massa. Après les 30 minutes de silence, le frein m'avait remonté à la chair pour conduire la louange. Quelques minutes t'apprent. Le prédicateur du jour le frein formé qu'on s'en vise prend la place. Salut l'auditoire. Intuit son serment les promesses de Dieu. Tire du livre de 2 Corinthiens 1 verset 18 à 22 dont la parole de Dieu est oui et amen car Dieu tient toujours ses promesses. Ainsi, Dieu ne peut sceller ce qu'il en met en nous. En effet, la parole de Dieu est Dieu dont celui qui détient la parole de Dieu détient Dieu. Il termina ses propos en exotant le peuple de Dieu de revenir à la maison car le Seigneur Jésus Christ a fait pour nous de promesses de bonheur et non de malheur. Que le Seigneur vous bénisse. Christian Massa depuis Dibombari pour paroques réatrices infotélévision. Muriel, c'est tout pour le département du Mungo. Merci pour votre aimable attention chers fidèles téléspectateurs. Merci également à toute l'équipe du Mungo. Que le Seigneur vous bénisse. Donnons-nous tout simplement rendez-vous la semaine prochaine pour une autre actualité Dieu voulant. Alors, à la caméra c'était Isaac Akamehé, à la candidation Christen Moukodzi et à la supervision l'apôtre Lambert Robinson. Muriel, c'est à vous. Du côté des berges du Voury, toujours dans le littoral, retrouvons Noël et So pour l'information sur les différents cultes dans le département. Bonsoir Noël. Bonsoir Muriel, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans le département du Voury. Commençons notre tournée au quartier Mboko où les frères et sœurs se sont réunis autour de la parole. Suivons le reportage de Sorel et Bois. Comme à l'accoutumée, les chrétiens de l'or du 20 tabernacle de Mboko se sont rassemblés ce dimanche 9 octobre afin d'écouter la suite de la bande intitulée question réponse numéro 2. Ce qui te débuta par une louange bouillonnante conduite par le frère Ombé Tétienne. C'est après cela que le berger de l'assemblée monta en chair question d'introduire la bande. Celui-ci lu dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 et Luc chapitre 8 verset 1 à 15. De ces propos, nous retenons que le chrétien qui veut sa famille pose des questions et pas à n'importe qui mais à son pasteur. C'est pourquoi ceux qui se sont trompés l'ont fait parce qu'ils ne consultaient pas leur pasteur. Puis, la bande fut lancée. Puis-je ajouter quelque chose à ceci ? Mes frères, je dis ceci au nom du Seigneur. Un de ces jours, si le Seigneur le veut, je pense que je vais aller de l'avant et enregistrer cette bande sur le mariage et le divorce. Le prophète s'attela à répondre à plusieurs questions dont l'une d'elles était de savoir si une soeur peut porter des bijoux. C'est à ce dernier de dire que celle-ci peut mettre un collier offert par son mari et tout dépend de l'état d'esprit. C'est pratiquement après une des coups que l'orateur du jour congédia à l'église. Si Sorel est votre parole créatrice un fou. C'était le grand week-end du côté de Péka 21. Les frères et sœurs ont été bénis à l'écoute de la bande. Suivons notre reporter Tiringa. Péka 21 dans son grand week-end était assis en crise dans les lieux célestes dimanche 9 octobre 2022 pour communier avec le Rédempteur le Seigneur Jésus-Christ au clavier de sa parole. Le révérend Baptiste Cekangré après l'observation des prêtes venues de silence a conduit la louange et a apporté quelques communiqués. Nous avons écouté la suite de la bande questions et réponses numéro 2 prêchée par le prophète de l'église. Le révérend Christian Omban va d'abord faire un commentaire sur la première écoute avant d'introduire la bande. Le prophète répond à plusieurs questions pour affirmer le peuple de Dieu. Le prophète répond ici sur le sujet de l'adulté en disant que ce péché peut être effacé sous une seule condition de prendre votre partenaire et l'amener devant celle ou celui avec qui vous avez posé l'acte. Car, dit-il, si vous confessez seulement à l'église et vous ne l'arrangez pas de cette manière, alors votre péché demeure et vous rattrapera certainement plus tard. C'est après une heure d'écoute que les offrandes furent prélevées et le révérend baptisèque Angré congédient à l'Assemblée par la dernière prière. Parole créatrice info, Thierry Ngan. Je dis que l'autre jour, un seul mot de toi, cela me suffit, Seigneur. Au-delà, c'est toi qui parles, alors nous savons que ta parole communique la vie. Ta parole est... Dimanche spécial du côté de l'Ombessou, les chrétiens se sont réunis comme d'accoutumés à l'écoute de la parole. Bekindiki, reportage. Ce dimanche 9 octobre 2022 au tabernacle de l'amour divin, 6 à la haute tension Sodi Kombo L'Ombessou, les chrétiens ont dansé au rythme divin dans la direction du frère Samuel Etondé. Puis, une prédication apportée par le révérend John Kévé sous le thème « Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. » Le prédicateur du jour prie appui sur l'épreuve de sacrifice d'amour. Beaucoup des peuples qui ont déjà devenu comme ça ils ont posé la question. Ils ont posé la question que bon, on va faire comment pour donner nos peurs à ces gens alors répond simplement Seigneur, tu le sais car le Seigneur connaît le commencement et la fin de toutes choses. Ne te décourage donc pas. Le Seigneur sera toujours avec toi. Que l'éternel vous bénisse. Marine Bella après quoi occulte dimanche dernier à l'église de Mabanda suivant plutôt son reportage de Mabanda dans le ciel où il seigneur de Mabanda de Mabanda il seigneur de Mabanda de Mabanda de Mabanda des femmes pour avoir long hair et être magnifiques dans le ciel et non dehors. Le Révan Aaron Picla vient de couper la chambre mais avant ce qu'il le a dit il a dit qu'il a besoin de garder un bon spirit pour que nous nous profitons de la bénédie Les émergent ont été donné et nous collions l'offre et les seules par une parole de la prière. The other Sunday, it was indeed an unique day spent in the presence of the Lord. The Bethlehem Tabernacle PKG's members this 9th October 2022 gathered to receive a particular word. After the respect of the Half Hour of Silent, Bernard Iwan led praise and worship. It was in the same atmosphere that Pastor Swery mounted the pulpit to preach the word of God this day. His preaching was entitled, Who is a Consolator? His preaching was taken from the book of John 14, verse 1-16. His words were the revelation of Jesus Christ as the name to be baptized with. He later said, The Consolator is the Holy Spirit according to John 14, verse 24. The preacher this day made mention, The grace we have is that God has chosen us and not us choosing God. The first part was achieved with a break. Christians were excited having this word accompanied with fraternal shame. Glory be to God. As usual, the different assemblies of southwest and northwest regions met in their respective towns, the followership last Sunday. Let's meet Bahoya Armoni for the details. Good evening, Armoni. Thank you, Muriel, for giving me the floor. Indeed, you are once more welcome to church actualities in our regions, that is the southwest and the northwest. It was a mighty gathering of eagles at the Bride of Christ, Econa Town. Bertrand Anago reports. The Assembly of the Saints and their Creator, last Sunday, the 9th of October, 2022, at the Bride of Christ, Econa, was wonderful as where Bertrand Anago took the pulpit after the 30 minutes of silence. He ambient the church with the wonderful songs from the Holy Billy songbooks and praises. Thereafter, He ushered in the preacher of the day, Pastor Reuben, for the second phase of the service, reading from the book of Nomba, chapter 21, verse 5. He spoke on the theme, remembering God. Remember all what He did for you. He died on the cross of Calvary to set you free. Why cannot you give Him thanks and glory to His goodness? It says, Keep the tradition of the Word of God, the tradition of the Apostles, which says, Be the follower of me, even as I also am of Christ Jesus. At the end of the service, one of our precious sisters was blessed by making her decision to take her baptism in the name of our Lord Jesus Christ, fulfilling the scriptures, Acts, chapter 2, verse 38, and also to be a member of the Bride of Christ. I'm Bertrand Anago reporting from PCI, Econa. God's servant, Brother Oswald, was very dynamic today as he ministered on the Word of God at Faith Tabenakul Bamenda. More details with Forzenke Eto. The Christians of Faith Tabenakul gathered this Sunday 9th of October not only to hear the Word of God, but also to gear up preparations for the burial of their late pastor, Pastor Orjom Samuel. The service started with songs led by Brother Forzenke, after which Papa Averett came up and talked mostly on the preparations for the burial. The Voice of God recordings representative for Bamenda, Pastor Isaiah, was also present and did an announcement on the distribution of the Agapau tablet, which will start on the 18th of October in Bamenda. Then came God's dynamic servant, Brother Oswald, to the pulpit, and reading from 1 Samuel 17 from verse 33, he ministered on the topic, the lion and the bear experience. In his sermon, he stated that it takes a Davidic spirit to fight a Goliath, and a Goliath could be any obstacle on our way. He added that we cannot kill Goliath if we have not killed the lion and the bear behind the scene. And to Brother Emmanuel, it was an impressive sermon. And the sermon finally ended with Papa Alfred leading the church in moments of prayers. For Creative World Television, I'm Forzenke. There is a road map in the fulfillment of your ministry. It is left to you to sort it out through revelation. And make sure the devil does not change your road map in one way or the other. I am Harmony Baoya. Until next time, God bless you. Comme à l'accoutumée, les chrétiens du département de la Sanaga Maritime n'ont pas manqué de répondre au présent, au lieu sang, pour écouter, pour célébrer le très sang. Retrouvons Merveille Baoya pour l'actualité. Bonsoir. Bonjour à tous les spectateurs de Parole Creative Sympos Télévisions. Bienvenue dans le département de la Sanaga Maritime. La Porte de la Miséricorde de Mbanda a encore accueilli ses chrétiens ce dimanche 9 octobre 2022. Je vous propose d'écouter le Frère Janais Soutu. Les chrétiens de la Porte de la Miséricorde de Mbanda se sont rassemblés dans la présence du Seigneur ce dimanche 9 octobre 2022. Après une trentaine de minutes de silence, la louange était dirigée par le Frère Mastien Mbomboko. La prédication a été apportée par la Porte de Makanda Nindem à Gloire. Il a intitulé son serment, la révélation des caractéristiques de Dieu dans l'épouse par rapport à la maison. S'inspirant du livre et de lecture, le livre de Hebreu 1, du verset 1 à 3. L'Homme de Dieu nous a fait comprendre que nous devons rester attachés à la parole et rester unis envers notre pasteur. Parce que sans la parole, nous ne pouvons pas dire que nous sommes nés de nouveau. Et il cédait la chair au Frère Mastien Mbomboko qui nous a clôturé le culte par une prière finale. C'était Jeannot Souké pour PCI Sanaga Maritime. C'était donc nous pour ce qui concernait le département de la Sanaga Maritime. D'ici à là, restez bénis et à la prochaine. Shalom, c'était Merveille Maroyale. Pour pas en création pour Télévus. Bouclons la boucle de cette actualité des églises avec les régions du Centre et Est. C'est avec vous Laetitia Mbogo. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Muriel et bienvenue dans le Centre Est pour les actualités dans les églises. Commençons cette édition dans la région de l'Est pour les aigles de consolation Tabena de Yokadouma. Ce sont une fois de plus réunis ce dimanche 9 octobre 2022 autour de la suite de la bande du prophète William Marion Branham intitulée « La demeure future de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste ». Écoutons ce récit de Dorcas Ngono. Le dimanche 9 octobre 2022, les chrétiens de consolation Tabena de Yokadouma ont encore écouté et la suite de la bande du prophète William Marion Branham intitulée « La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre ». Le service de la louange a été conduit par le frère Awa Goyanik, la plateforme de la bande, par le frère Banénezouga. Celui-ci va introduire la bande en lisant premièrement dans l'Apocalypse 21, verset 11 et une exhortation où il a été déclaré que « On reconnaît les fils et les filles de Dieu à travers l'identification de la parole de leur jour. Depuis que le Fils de l'homme a quitté la terre, Dieu a commencé à construire un royaume pour ceux qui le servent. Ce sera un royaume doux, pas de souffrance ni de mort, mais tout ce qu'il y a de bon. » Le prophète lui-même va noter que « Jésus était une partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu. Il est resté sur lui pour toujours. Il ne peut jamais le quitter. Il est toujours là. Lui et Dieu sont un. » Écoutez sa voix fut le thème qui a rassemblé l'épouse de Christ du côté de Shalom Tabernak de Bafia. Éphésiane Moumende pour le rapport. La louange conduite par le frère Ouazien Jacob, le pasteur Boyeux-Jules Seleva, pour introduire l'orateur du jour, le frère Hebe William du Bethléem Tabernak de Bafia ce dimanche. Après avoir rendu grâce au Seigneur, celui-ci va entretenir l'Église sur le thème « Écouter la voix du Seigneur ». Pour cela, il lira un texte dans la Bible dans 1 Samuel chapitre 3 versets 1 à 10. Du temps d'Élie, la voix de Dieu était devenue quelque chose de très rare. Il n'y avait plus de vision parce que les gens s'étaient éloignés des commandements du Seigneur. Ainsi, Élie se contentait d'enseigner les préceptes qui correspondaient à ce que les gens voulaient croire. Lorsqu'un prédicateur se met à enseigner ses idées à l'Église, le Saint-Esprit se met des côtés et cela tue l'Église. Nous ne sommes trop de choses nous occupées et nous n'avons pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Alors que tout le temps, Dieu est disposé à nous parler. Donnons à Dieu la possibilité de parler à notre cœur. Pour y arriver, nous devons entrer dans sa présence, loin de nos pensées, de toute agitation, de tout bruit. Ainsi, nous pourrions écouter cette petite voix tranquille qui s'adressait jadis au petit Samuel. Ce fut par ces paroles que l'orateur clôtura son exposé. Ensuite, le pasteur Brueux se leva pour encourager l'Église à écouter la voix de Dieu. Nous avons été très élevés par un prédicateur qui nous a rendu visite et nous a exaltés sur le terme d'écouter la voix du Seigneur. Et ce message nous a richement béni. Nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit sur la chair du Saint-Jésus-Christ. Et ce frère a frappé sur le pont dur de l'Église aujourd'hui. Parce que de nos jours à l'Église, on ne voit plus les frères qui prient normalement, les frères qui passent normalement dans la présence du Seigneur. Et ils se trouvent en train de faire des coups de prière au Seigneur. Au lieu de prier, ils laissent au Seigneur le temps de leur parler. Ils font prier depuis quelques minutes et après quoi, ils s'arrêtent. Alors, nous devons prier, prier et laisser le temps à Dieu de nous parler aussi. La vie spirituelle de l'Église en départ, c'était Ephésia Nomendei, Poupé-Sei-Bafia, Shalom. Le silence de Dieu ou le temps de silence de Dieu, tel est le titre du serment prêché le 9 octobre 2022 par le pasteur Mounet-Jean Calvin à l'Église des Toits. Plus de précisions avec notre correspondant, Jochebet Moulok. Les chrétiens des Toits n'ont pas manqué de venir écouter la voix autoritaire. C'est le pasteur invité qui va monter en chair pour une exaltation à l'Église sur le thème du silence de Dieu. À ce sujet, c'est dans les passages de la Bible tels que Job 30, verset 19 à 31. Et enfin, Ecclésiastes 7, verset 14. L'homme de Dieu va expliquer que le temps de Dieu est celui où Dieu est comme notre adverte sain. Nous avons l'expression que Dieu ne veut pas répondre à nos cris. Quant aux causes du silence de Dieu, il cite Les péchés inconfessés individuels ou collectifs Le test de notre foi Le test de notre amour envers Dieu Dieu veut forger son caractère en nous. Le pasteur Camoë Victor va venir clôturer en déclarant Nous devons revenir à Dieu malgré le temps ou la durée Et mettre sa parole en pratique Car une parole du très haut suffit pour changer tout Ce dimanche 9 octobre 2022 A Boumier-Belle, l'épouse de Christ a répondu présent Pour partager à l'unisson la parole de vie Qui nous fut apportée par l'apôtre Tomboc Joseph Écoutons Bayera Junior Ce dimanche 9 octobre 2022 L'église du côté Boumier-Belle, Ouf-Sé-Port Le culte débute par la louange Juste après l'observation de 30 minutes de silence A cela par le frère Lequin Suivi la chance spéciale Par la sœur Odette Et par la sœur Christine A sa suite d'apôtre Tomboc Joseph Pris comme texte biblique Jean 12, 20 à 20, 26 Et comme thème voit Jésus aujourd'hui Nous devons montrer Jésus au monde aujourd'hui Nous avons déjà trop raconté aux gens des histoires Aujourd'hui le monde a besoin de voir Christ en nous De montrer les actions de Christ Pas de remontrer ce que Christ a fait avant Mais ce que Christ peut encore faire aujourd'hui Et remontrer ses œuvres Et qu'il puisse le constater d'eux-mêmes Où cela doit être constaté dans nos vies Et nous devons ajouter à notre témoignage A notre salut, notre témoignage Montrons au monde Comme du côté de Yoko Duma Les chrétiens de Mbankomo ont aussi écouté la voix la plus autorisée En ce dernier jour Dans son serment La demeure future de l'épouse terrestre Et de l'épouse céleste Confirmons ceci avec Gladys Les chrétiens de Mbankomo ont répondu présents à la paix du Seigneur ce matin Après la merveilleuse louange conduite par le frère Estras Et a fait place à la voix de Dieu Dans son serment La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre Quelles sont milles de côté ? Quelles villes ? Hein ? Rappelez-vous six ans ? Hein ? Mais rappelez-vous La mer sera partie Où l'agneau lui-même sera la lumière des hommes Au milieu de la ville Se trouve le fleuve d'eau de la vie Limpide comme du cristal Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau Sur les deux bords du fleuve Y a un arbre de vie Produisant douze fois des fruits Rendant son fruit chaque mois Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations Selon Apocalypse 22 Notons que cette ville est pyramidale Car au sommet se trouve le trône de Dieu Le Seigneur est donc venu nous racheter Pour que nous puissions vivre ces merveilles Bien-aimés Efforçons-nous donc d'être trouvés dignes devant le Seigneur Car rien de ce qui est souillé n'y entrera Shalom Le révérend Éring Koulou était encore du côté de Kamel Tabenak de Yené Yené Pour réchauffer l'épouse de ce côté Michael Bikim pour plus de détails L'occulté de ce dimanche matin 9 octobre Númer 22 Okamé Tabenak de Yené Yené Sérémoundé Souvre par un cœur Puis la prière d'entrée Faites par le frère Cabro-Kommol Sui de la louange Puis place à l'écoute de la parole Parole prêchée par le pasteur L'homme de Dieu a lieu dans Matthieu 24-26-28 Et Zacharie 14-17 Et institue son exotation les échanges entre l'Est et l'Ouest A retenir les mêmes résultats que nous avons vus à l'Est par Jésus-Christ Nous les avons vus par le Saint-Esprit en Frère Branham à l'Ouest Et les résultats étaient encore plus grands La parole a fait la même chose de l'Est à l'Ouest Aujourd'hui les échanges sont encore possibles Entre l'Est et l'Ouest par le message de Frère Branham Car le message est venu pour nous développer dans tous les domaines Grâce au message nous sommes une race royale Grâce au message nous avons la crêpe passe-partout Qui est le nom de Jésus-Christ qui ouvre toutes les portes L'épouse du Salem Tabernak des Écars S'est également réjouée autour de la parole Comme tous les chrétiens dans le monde entier Dimanche dernier Bernadette Kobidon à la suite Le dimanche 10 octobre 2022 Au Salem Tabernak des Écars Le peuple de Dieu était présent à cette rencontre Le chancre du jour était le frère Antonia Meda Il a conduit le peuple de Dieu dans une adoration formidable Après cela Le pasteur Bina monta en chair Pour apporter la parole du jour Sur le thème Christ en moi La gloire retrouvée Il ira donc dans Colossiens 1 verset 26 à 27 Et Genèse 1 verset 26 à 28 Apocalypse 100 verset 12 Il continue son propos en disant que L'homme est passé de dominateur à dominer Car il est dominé par le péché, la maladie, la misère, les difficultés, les échecs et la chair avec ses œuvres Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus Christ Qui nous a redonné l'autorité perdue Muriel voici Nous arrivons à la fin des actualités dans le centre-est pour cette édition En espérant être des vôtres la semaine prochaine Un grand shalom à tous ceux qui nous écoutent Nous sommes parvenus au terme de cette édition d'Actu des Églises Où nous avons fait l'actualité des régions du littoral Du nord-ouest, du sud-ouest, de l'Adamaoua, du centre, de l'est du... Nous sommes parvenus au terme de cette édition Où nous avons fait le tour de l'actualité dans les régions du littoral Du nord-ouest, du sud-ouest, du centre et de l'est du Cameroun Tout ceci sous la supervision du révérend pasteur En bon christian La coordination de Célestin Chémi L'homme derrière la caméra Victouane Jicam A ce micro, je suis Anne-Muriel Songo Merci de rester fidèle aux différents programmes de Paro-Créatrice Info-Télévision Et à très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada